L'info fraîche du jour, c'est bien sûr cette nouvelle annexion qui agite le monde entier. Après celle de la Crimée par la Russie, c'est cette fois le Groland qui vient de réussir une attaque surprise sur la rue de Crimée. Une attaque que notre président avait préparée de longue date avec son état-major. A l'instar de Vladimir Poutine, notre président a d'abord envoyé des miliciens grolandais anonymes pour prendre d'assaut les lieux officiels de la rue de Crimée. Puis distribué de l'alcool de pneus et des drapeaux grolandais à toute la population rude criméenne. Il ne restait plus à notre président qu'à être accueilli en libérateur par la population française, pressurée par l'impôt et l'ennui. La presse libre n'a pu que constater les faits accomplis. Les grolandais par la cause grolandais ! Quelle formidable population française dont j'admire depuis 70 ans le sens de la collaboration. Et pourquoi organiser un référendum ? Puisque la population alcoolophone réclame à 95% la nationalité grolandaise. En ce qui me concerne, je suis en train de couvrir une invasion plus profonde de l'Est parisien. Grolandaises, grolandais ! Nous voici dans la rue de Crimée ! Qui est maintenant libéré ! Aujourd'hui, notre président, tel Vladimir Poutine, peut se targuer d'avoir annexé la rue de Crimée sans que le monde ait bougé le petit doigt, alors que lui leur montrer son majeur. Merci président, bravo. Prochain objectif, Toulouse du 18 au 22 septembre prochain. « RoL одного, je l'attends, qui le ferrai le puits » Pro petit��, le plus haut, je l'attends pas que le on は Allende, qui le ferrai les ext Xardins sur la grid du sud européen »